Musique de générique Hier soir j'ai revu le premier X-Men Ouais, c'est pas la première fois que tu le revois, non ? Tu le re-re-re-re-re-re-vois là ? Je fais ça tous les ans, il est sorti il y a un certain temps Mais ça m'a permis de directement être frappé par quelque chose comme une espèce d'illumination De me rendre compte que les griffes de Wolverine, ça ne marche pas du tout en fait Ah bah c'est un peu dommage parce que je crois que c'est un peu la base de son personnage Oui non mais alors ça marche pour découper les gens une fois qu'elles sont sorties Mais c'est là le problème, parce que soit il les a dans l'avant-bras Et dans ce cas-là au moment où ça sort, ça lui pète le poignet Et le temps qu'il se guérisse le poignet, il fait plus mal que de juste passer à travers la peau Il est en train de se battre comme ça, du coup avec ses poignets pétés Ça marche pas, ou alors il les a dans la main Et dans ce cas-là quand ça sort, ça fait 10 cm Donc c'est sympa mais c'est mignon Bah en fait c'est ça, parce qu'elles sont et dans la main et dans l'avant-bras Mais non parce que si elles sont là, tu peux pas bouger le poignet, c'est ça ? Bah tu te retrouves à faire en fait sa version Lego ou Playmobile quoi Ouais dans le quotidien c'est handicapant C'est chiant Et ils s'appelaient pas Serval en français Wolverine avant ? Non mais c'est parce qu'ils ont pas voulu traduire Wolverine ou Wolverine en français entre les années 70 et 90 Ah non, Wolverine c'est quoi la traduction française du coup si c'est pas Serval ? Glouton Ah c'est carrément pas Glouton, non mais glouton ça marche pas Ah c'est naze comme ça Et c'est dommage parce qu'un glouton c'est hyper agressif C'est genre ça fait 20 kg et ça défonce des caribous Ah non mais c'est fond Je crois que ça fait 1 mètre pour 15 kg genre un glouton Donc c'est à peu près les dimensions d'un enfant de 3 ans en fait Un caribou ça fait quoi ? 100-100 kg ? 600 kg ? C'est une drôle d'image Ça a des griffes rétractives d'ailleurs Au fond je vois pas trop quel chemin évolutif a pu conduire un animal à avoir des griffes rétractives Qui lui transpercent la peau, lui défoncent les poignées à chaque fois Je comprends pas ce truc là Vous connaissez Trichobatracus robustus ? Ah salut Gérôme Non Trichobatracus robustus c'est une grenouille D'Afrique centrale Qui peut se casser les os de la main grâce à un muscle spécialement fait pour Donc elle a des griffes qui lui transpercent la peau ? Exactement En fait elle peut se faire une griffe de manière traumatique En se faisant une fracture ouverte Vous devriez aller voir à quoi ça ressemble c'est rigolo Les bacantes de Wolverine justement Trichobatracus robustus Ça veut dire la grenouille qui a des poils Sauf qu'elle a pas vraiment des poils En fait c'est des espèces de filaments de sa peau Qui lui permettent de s'oxygéner Mais comme ça ressemble à des poils Les gens l'appellent grenouille Wolverine Trop bien À cause de Wolverine Trop bien Euh D'habitude en fait C'est cool de venir digresser là Mais d'habitude il y a des vrais scientifiques qui viennent Qui sont dans le bar Et puis d'un coup ils se retournent Ils apparaissent Puis ils racontent des trucs super intéressants C'est hyper magique Ils s'installent là où t'es comme ça Et les grenouilles c'est super Mais c'est pas trop ce qu'on avait prévu Et je pense que là il y a un scientifique qui est dans le bar Qui est là par exemple Voilà vous êtes scientifique Vous voulez pas vous installer avec nous par exemple Ah mais avec plaisir Je suis ingénieur Bonjour Et je... T'as lu un livre ? Ouais tu as lu un livre toi non ? Ouais je suis là dessus Jean-Sébastien Steyer Identifié comparé des espèces imaginaires Chewbacca, Totoro Ok c'est un scientifique qui fait Qui explique la science-fiction Avec son regard de scientifique Un peu comme Roland Lehouc en physique Mais là c'est en biologie c'est ça ? Exactement Ok Mais c'est trop bien de faire ça finalement C'est réfléchir à l'anatomie de Totoro Ou à un tiktalique du Dévonien C'est un peu le même exercice mental finalement C'est le calque imaginaire Je pense que c'est Totoro Mais un tiktalique c'est complètement barré Tu sais se projeter dans le passé Dans le futur Dans un univers parallèle Voilà c'est un exercice intellectuel Qui est très puissant C'est un peu comme imaginer des protocoles En cas d'invasion zombie On sait qu'il n'y aura pas d'épidémie de zombie Mais c'est juste que ça permet de se préparer A la prochaine épidémie Qui pourra arriver dans deux ans en Chine Ah ouais Finalement c'est un espèce d'exercice D'étirement du cerveau Tu vois pour pas se faire un claquage Le jour venu tu vois Là où la connaissance scientifique Ça s'est fait coucheuse Pour soulever des trucs lourds Tu vois alors que là C'est plutôt pour Pour le jour où un truc vraiment improbable Va arriver Ce qui est en biologie Quasiment chaque découverte en fait Et bah tu te fais pas de claquage Il faudrait qu'on parle aussi De la découverte Des plantes carnivores Genre les dionnés attrapent mouches Avec les... C'est marrant parce que Charles Darwin a exactement la même réaction Quand il les a découvertes Mais... Oui mais en même temps Comment ça se fait ? Comment ? Enfin je veux dire Les lois de la nature juste Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une convergence évolutive ? Ou bien est-ce que ces gens Ils partagent tous Une caractéristique d'un ancêtre commun ? Je sais je sais je sais Mais finalement on est d'accord Que c'est jamais qu'une feuille Qui est un peu sensible Et qui se referme sur elle-même Mais le truc a pas de système nerveux Il a pas de tube digestif Il continue à faire de la photosynthèse Donc au final je sais même pas Si on peut appeler ça manger Gros claquage Quand tu vois un ornithorin Que pour la première fois aussi C'est-à-dire qu'on en a ramené un Aux soi-disant spécialistes De l'Australie à Londres Les types ont rigolé Je pense En pensant que c'était un canular C'est quand même un animal Avec un bec de canard Des poils Une queue de castor Qui pond des oeufs C'était un faux truc Pas un taxidermiste Le truc a un dar Il pond des oeufs Et il soigne du lait Directement par la peau Je veux dire Même pour l'Australie C'est chelou Et le marsupilami aussi Il pond des oeufs Du coup ça en fait un monotrême Comme l'ornithorin C'est pas du tout un marsupial Comme pourrait le laisser penser le nom Et Totoro là On parlait de Totoro tout à l'heure Comment il explique ça ton livre Qu'un animal qui fait 2 mètres de haut Arrive à faire des bonds gigantesques Alors en fait ce qu'il dit C'est que Totoro en fait Il est hyper léger Oui mais alors Déjà pour commencer Il aurait les os creux Comme les oiseaux Ou les ptérosaures Je sais pas quoi Et en plus il aurait des poches Un peu partout Qui pourraient remplir Avec du gaz Genre de l'hélium Par exemple Pour le rendre Encore plus léger Ce qui lui permettrait De conserver son volume Alors moi Ma théorie personnelle C'est qu'en fait Quand il digère Je pense qu'il fait Du gaz justement Genre de Il fait de l'hélium Et après quand il pète Il fait des séries Comme ça Alors on a déjà parlé De caca Par contre c'est intéressant L'idée des poches Parce que c'est un peu Ce que font les poissons Avec leur vessie natatoire Ils arrivent à gérer Leur flottabilité Dans l'eau Mais finalement L'air c'est un fluide aussi Peut-être qu'on pourrait imaginer Un animal Qui ferait ça C'est tellement vaste Tous les animaux Qu'on pourrait réussir à imaginer En fait c'est un peu Comme les formes de vie extraterrestres Les formes de vie extraterrestres Les plus plausibles C'est certainement Celles qu'on aurait le plus De mal à imaginer Les plus improbables Des trucs qu'on n'arriverait Même pas à reconnaître Comme étant de la vie Un mytho Ouais Les cailloux Excusez-moi messieurs On va fermer Faudrait peut-être partir Oui ça fait 14 épisodes Qu'on est là Ouais Ou en plus réel Vous avez vu le film Ex Machina Non Ouais Non Mais c'est pas des extraterrestres Non mais c'est un bon film Ouais c'est un bon film Tu nous ressens un godet Et vous portez après Ah oui On attend Premier après c'est le dernier Mais il y a un chercheur Qui va arriver Il y a un chercheur Qui arrive En déclare la nuit Non mais c'est un chercheur Sous-titrage Société Radio-Canada